Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, par rapport au logiciel SketchUp, je vais vous montrer comment accéder aux raccourcis clavier. Que cela soit pour SketchUp Free, SketchUp Go ou SketchUp Pro. Donc là, vous pouvez voir un exemple qui a été fait par exemple sur SketchUp Pro. Je vous montrerai après, au niveau des formations, si vous êtes intéressé, si vous ne connaissez strictement rien à SketchUp et que vous souhaitez commencer à apprendre celui-ci, soit de manière juste pour vous amuser ou de manière professionnelle, je vous montrerai d'autres formations si vous êtes intéressé. Donc là, par exemple, vous voyez, on est sur SketchUp Free et on peut faire ce genre de choses. Ce qui va donc m'intéresser, c'est de vous montrer comment accéder à l'information pour récupérer les raccourcis clavier pour SketchUp Go, SketchUp Pro, SketchUp Free, ça peut être le Layout, le Builder, enfin SketchUp aussi, les raccourcis aussi pour iPad et ainsi de suite. Dans ces cas-là, il va falloir aller, dans ces cas-là, vous allez aller sur le site qu'on appelle SketchUp.com et vous avez ici Ressources. On va cliquer ici et c'est marqué, à ce moment-là, c'est marqué Help Center. On va cliquer sur Help Center. Ensuite ici, vous allez cliquer sur ce qu'on appelle Getting Start. Alors, c'est en anglais, mais vous pouvez le mettre en français si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Et vous allez chercher ce qu'on appelle le Quick Reference Card. Vous allez cliquer ici et vous allez voir que d'un seul coup, vous voyez, on a SketchUp for Desktop. On a soit pour Mac, soit pour Windows et évidemment, on a les différentes langues. Ce qui va m'intéresser, par exemple, si je prends le cas de Windows, vous avez ici un fichier PDF. Vous cliquez à cet endroit-là et vous aurez automatiquement l'ensemble des raccourcis clavier. Là, par contre, je me suis mis en allemand. Je n'ai pas fait attention. Excusez-moi, j'ai dit celui-ci. Voilà, c'est beaucoup mieux. Vous voyez ? Et ça nous permettra d'avoir les différents raccourcis clavier. Donc, pensez vraiment à télécharger celui-ci. Ce que je dis constamment à mes apprenants, lorsque vous commencez SketchUp, puisque je suis formateur sur SketchUp et bien d'autres logiciels, mais dans le cas de SketchUp, lorsque vous commencez à modéliser, il y a une règle d'or déjà à avoir. C'est une main sur le clavier et une main sur la souris. Et après, tant qu'à faire, imprimer ce fameux guide que je vous montre où vous y accédez, soit pour Mac, soit pour Windows. Vous mettez à côté de vous et au moins, comme ça, vous aurez les raccourcis clavier. Parce que vous verrez que quand vous allez apprendre à modéliser de plus en plus, le fait de faire constamment des allers-retours au niveau des icônes, c'est vraiment très pénible. Et au moins, là, vous pouvez faire ce qu'il en est. Si vous souhaitez, par exemple, avoir les raccourcis clavier par rapport à l'IA, dans le cas où vous avez SketchUp Pro, là aussi, vous voyez, on a différents éléments. Pour finir, je vais vous parler des formations que je peux vous proposer, à la fois gratuites et payantes. Vous avez la première formation que j'ai faite il y a quelques années en arrière, qui s'appelait Tutos gratuits SketchUp Free. Vous avez 2h49 qui vous explique comment juste modéliser ce genre de choses. Alors, ça serait simpliste, je vous l'accorde. C'est vraiment juste les bases des bases. Si vraiment vous voulez une formation toute récente et complète par rapport à SketchUp Free, vous avez ici formation SketchUp Free 2023 qui coûte 28 euros. Vous avez donc plus de six heures de formation qui vous explique comment modéliser deux scènes. scènes, vous aurez la scène du salon et la scène de la chambre. Tout vous est expliqué de A à Z. Et si vraiment vous souhaitez apprendre SketchUp, mais par rapport à la version Pro, j'ai aussi une autre formation qui s'appelle Tutos SketchUp Pro Atelier numéro 1, outil de base, à 33 euros, qui vous offre 5h20 de formation et je vous explique comment modéliser ce genre de scènes. Regardez les bandes annonces, regardez ce que je vous explique, comme ça au moins ça vous donnera un an d'idées. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne de savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.